Ce qui est essentiel dans ce lycée, dans mon lycée, et ce qui devrait l'être, à mon sens, dans tous les lycées de France, c'est de faire en sorte d'avoir une bienveillance rigoureuse. Lorsque l'appellation « bienveillance » n'est pas associée à ce mot, à la rigueur, ça devient juste de la compassion, même un peu de la pitié, ils n'ont pas assez, on va leur donner, les pauvres, vous comprenez, ils viennent de si loin, je déteste ça. Bonjour, je m'appelle Maïtra Oret, je suis née à Bamako, au Mali, et après un parcours de vie entre la France et le Mali, je suis proviseur à Paris. Ma vie à Bamako était une vie assez bourgeoise, je dirais, avec des gouvernantes, des personnes effectivement autour des enfants, avec un papa haut fonctionnaire, une maman aussi fonctionnaire, et voilà, beaucoup de personnes autour de nous pour l'éducation et le partage. Mon arrivée en France est liée au divorce de ma mère, qui a souhaité effectivement quitter le pays, et donc a pris ses cinq enfants, plus ses bagages, et tout le monde a suivi le convoi jusqu'à Paris. Donc elle passe de secrétaire particulier du ministre de la Culture et de la Communication du Mali, à femme qui cherche un travail en France. Nous sommes arrivés à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. J'ai très mal vécu mes premiers séjours à Paris. C'est un grand écart, puisque je pars d'un espace d'un hectare à à peine 50 mètres carrés pour plusieurs. Nous sommes les uns sur les autres, mais grâce à ma mère, nous avons mis en place un rythme un petit peu militaire, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se lèvent à temps, les autres après, il n'y a pas de bouchon dans la salle de bain. La discipline prend plutôt le dessus sur l'amour ou sur l'attention. Ma mère avait un attachement viscéral, comme peuvent avoir toutes les mamans et tous les papas immigrés d'Afrique, sur le respect. C'est-à-dire que tu arrives dans un pays, tu respectes ce qui s'y passe. On avait la note de conduite. Pour ma mère, on avait 20 sur 20 de conduite, même si en maths, on avait un peu moins. Mon rapport à l'école, il va petit à petit se créer effectivement en France, par opposition à ce que j'avais comme vision de l'école au Mali. C'est vous apporter ce qu'il faut, le banc, vous avez un maître et vous avez la transmission par la violence, par le coup de bâton, par le coup de crayon, par le coup de règle. Or, à Clichy, l'école que je découvre, elle est dans une bienveillance totalement différente, où l'enfant est véritablement mis au centre. Là, va commencer chez moi un véritable amour entre ce que je vis au quotidien dans l'école et ce que l'école m'apporte. Le matin, je suis heureuse d'aller à l'école. J'ai du mal quand c'est les vacances. Je commence à avoir cette attirance vers le livre, aussi dans la classe de Jules Ferry. Il y a un espace qui s'appelle le CDI et je vais absolument investir le CDI. J'ai quitté la France à l'entrée de la classe de cinquième et arrivée à Bamako, donc il a fallu finir le collège. Ma mère a repris le chemin inverse. Comme elle nous a ramenés bagages et enfants suivent le mouvement suite au divorce, lorsqu'elles se remarient, bagages et enfants re suivent le mouvement dans l'autre sens. C'est la période à Bamako où les lycéens vont rentrer dans des mouvements de blocage d'établissement sur une situation qualifiée de dictature par un président qui était considéré comme un dictateur, qu'il était. Donc moi, je suis à cette époque-là très accrochée à Bamako, très accrochée à l'école, mais les écoles ont été fermées justement pour éteindre la contestation. Et j'ai cette opportunité et ce privilège de pouvoir revenir en France et donc de m'inscrire à la Sorbonne au grand regret de ma mère qui voulait absolument que j'aille en fac de médecine. Elle n'a pas pu être gynécologue, donc par transfert sur sa fille, elle voulait que je fasse des études de médecine pour pouvoir dire, vous avez vu, ma fille est gynécologue. Je lui explique que tant elle regardait ma note de conduite, mais elle ne regardait pas les sciences et que j'étais archi nulle en sciences. Et elle cède, mais elle cède parce que j'ai trouvé mon inscription à la Sorbonne. Parce que toujours le prestige, toujours monter, toujours gravir, est arrivé à quelque chose qu'elle, elle estime être meilleure. J'ai un souvenir absolument merveilleux de mon premier jour dans cette cour d'honneur de la Sorbonne. Et c'est là que je vais rencontrer trois de mes copines que je vais nommer les Noirs autres. Les autres camarades de classe, je les approche, mais l'approche est différente. Elles aussi, elles essayent de m'approcher, c'est différent. Ce n'est pas que dans un sens, il n'y a pas de rejet, mais ça ne matche pas, comme on dit. Et ça va matcher, mais sur un malentendu, un malentendu littéraire, parce que je vais faire un exposé sur Emma Bovary. Donc je prends le livre, je m'en imprègne. Je m'en imprègne tellement que je l'incarne. Je suis Emma Bovary. Et cette identification m'amène, lors de mon exposé, à avoir une très bonne note, mais surtout à passer aux yeux de mes camarades autres pour quelqu'un d'extrêmement érudit, qui aurait été scolarisé dans les lycées prestigieux. Lorsqu'on discute, très naïvement, je leur dis, mais non, je viens de Bamako, je viens du lycée Aschia, je vis dans une petite chambre de 9 mètres carrés, je n'ai pas mes parents ici, je suis juste caissière à Mammouth, je suis vendeuse pour en ranger mes fins de mois. Donc là, le malentendu, il va passer, puisque les choses qui se créent comme ça sur un malentendu n'ont pas longue vie. Donc je reviens à Mammouth. Et puis, il fallait faire ces choix, donc ces choix d'enseignement. Et donc, je vais choisir des unités d'enseignement qui vont m'amener à m'approprier l'histoire de France. Puisque je décide de m'installer en France, il fallait que je comprenne l'origine, donc la montée. Je termine péniblement mon doc de lettre moderne, je poursuis avec une licence, et ensuite, je change pour faire une maîtrise en sciences de l'éducation. De par ces choix que j'ai faits, je me dis, je pourrais effectivement travailler dans l'enseignement. Et j'avais une difficulté, mais majeure, avec la notation. La note, elle n'est pas vraie, elle n'identifie pas qui vous êtes. Elle n'identifie pas votre compétence, vos compétences. Par contre, elle donne un temps, c'est un marqueur, c'est un marqueur fort de dire, tu as 0, tu as 5, tu n'es pas bon. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Donc, j'ai bifurqué pour devenir conseillère principale d'éducation. Et moi, cette dimension de conseiller principal d'éducation, je m'en parle véritablement de toute la dimension éducative, pédagogique, culturelle, artistique, et en voulez-vous. Et en voilà, ça va me permettre justement de dire à un élève, ce n'est pas que la note qui te qualifie, ce n'est pas que la note qui t'identifie, tu as autre chose. Lorsqu'on est CPE, on fait beaucoup de choses, lorsqu'on est proviseur aussi, mais on ne décide pas, j'apporte des projets. Je dis, j'argumente, j'essaie de convaincre, mais la décision finale, ce n'est pas moi qui la prends. Or, lorsqu'on est proviseur, on décide. Donc, je n'ai eu à près de cesse que de, effectivement, monter, passer le concours, pardon. Je vais le passer trois fois. Donc, une première fois où je vais absolument le rater, une deuxième fois où je vais l'avoir à l'écrit et le rater à l'oral. Et donc, la troisième fois était la bonne. Ma première affectation a lieu sur l'académie de Créteil. Je ne suis pas attendue, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le chef d'établissement d'accueil ne s'attendait pas à avoir une stagiaire. Et il voulait faire de l'humour. Donc, il me présente à tous ses collègues en disant, je vous présente Maïtra Auré, ma collègue, nouvellement proviseur. Elle vient du Mali. Et avec ce qui s'y passe en ce moment, c'est-à-dire la guerre, elle est quand même mieux ici. Mon année a été un peu difficile. Mais toutes ces fragilités-là et ces difficultés n'ont fait que conforter ma conviction profonde que j'étais à ma place. Dans ma carrière, j'ai fait énormément d'établissements, près d'une vingtaine d'établissements. Collège, lycée, lycée polyvalent, classe préparatoire. Ensuite, je vais poser un peu mes bases dans un lycée général du centre de Paris où je vais, pendant sept ans, apprendre à approfondir mon travail jusqu'à passer de proviseur adjoint à proviseur à la rentrée du 1er septembre 2020. Et j'ai fait le choix de demander un et un seul lycée. C'est le lycée du Vert et du Vitrail de Paris, le lycée Lucadneou. Mes journées sont rythmées par la vie de mes élèves et par la vie de mes professeurs. Mais ce qui est essentiel dans ce lycée, dans mon lycée, et ce qui devrait l'être, à mon sens, dans tous les lycées de France, c'est de faire en sorte d'avoir une bienveillance rigoureuse. Lorsque l'appellation « bienveillance » n'est pas associée à ce mot, à la rigueur, ça devient juste de la compassion, même un peu de la pitié. Ils n'ont pas assez, on va leur donner. Les pauvres, vous comprenez, ils viennent de si loin. Je déteste ça. Ma vision, à moi, de l'éducation nationale, elle est que c'est le lieu des possibles. Pas que du matraquage, de vous rentrez dans l'école, vous devez faire maths, français, histoire. Savoir lire et écrire, excellent, c'est très très bien. Mais il y a des élèves qui sont en souffrance parce que ça, c'est dur pour eux. Or, ils ont en eux des compétences et des pépites, mais c'est juste qu'ils demandent à être un petit peu policiers. Tu dois savoir couper un verre, tu dois savoir créer un vitrail, tu vas prendre le temps qu'ils font. Et là, on rentre dans l'intelligence manuelle. Et ces compétences-là, souvent, on les oublie parce qu'on se dit que cette école, qui est la nôtre, elle est formatée dans une forme de dogmatisme qui va faire beaucoup de mal et de souffrance. Donc, quand dans ce milieu du village, cette école, elle est posée, entre et sorte tout le monde avec ce qu'ils apportent, ce qu'ils ont et ce qu'ils vont recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada